Musique Yo les postos c'est Sacha bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et ActuFoot On commence avec leur achat de l'OM Le clan Ajroudi présente sa dernière offre et met encore la pression sur Frank McCourt Sans nouvelles depuis quelques jours, le clan Ajroudi vient de faire une nouvelle sortie médiatique Dans un communiqué publié par son juriste Marc Deschenaux Il a expliqué que l'offre transmise sera la dernière Une réponse de l'homme d'affaires américain Frank McCourt est attendue dans les 10 prochains jours Depuis un communiqué relativement étonnant publié dans la nuit de jeudi à vendredi par ses juristes suisses On n'entendait plus vraiment parler de Mohamed Ayashi Ajroudi et de Mourad Boudjellal Tous deux devenus très discrets Mais finalement c'est une nouvelle fois Marc Deschenaux, le juriste suisse que la presse a interviewé Qui a repris sa plume pour expliquer la démarche Je sous-signé M. Marc Deschenaux confirme en étant que juriste financier international Que nos clients ont bien cette volonté et cette capacité Tant du point de vue financier que du point de vue de gestion Leur démarche est suscitée par leur intérêt pour le sport en général, pour le football en particulier Et s'inscrit dans un ample programme de soutien et d'investissement dans le sport et dans le football méditerranéen Nos clients souhaitent par ce communiqué dissiper le flou engendré par les émotions médiatisées et les réactions médiatiques Peut-on lire dans un premier temps ? Ageroudi donne 10 jours ouvrables à Franck Maccourt Dans la suite du communiqué il est expliqué que cette fois l'offre est fermée Et qu'elle engage aussi les pertes, les dettes et la sanction de l'instance du contrôle financier des clubs Une amende de 10 millions d'euros Il cite Enfin pour conclure ce communiqué Le clan Ageroudi a décidé via cette dernière communication à donner un ultimatum de 10 jours à Franck Maccourt L'actuel propriétaire de l'OM La présente offre est leur dernière offre ferme valable pour les prochains 10 jours ouvrables Sujette à audit des comptes et à la peine divulgation des engagements et des litiges en cours ou prévisibles en l'état D'aucuns se sont étonnés ou énervés qu'une telle affaire soit traitée par voie médiatique Et il n'est pas dans l'habitude ni de M. Ageroudi, ni de ses partenaires, ni de ses conseils d'opérer de la sorte Mais nous n'avions pas le choix, voilà qui est dit On passe au mercato, notamment du Paris Saint-Germain La presse italienne lâche une bombe sur Kylian Mbappé Comme il l'a affirmé, Kylian Mbappé dépendra les couleurs du PSG la saison prochaine Malgré tout, Bernard Arnault qui pourrait racheter le Milan AC d'ici un an Pourrait tenter de le recruter Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco Kylian Mbappé aurait recalé le Real Madrid pour rejoindre le Paris Saint-Germain à l'été 2017 Alors qu'il a débuté une troisième saison dans le club de la capitale Le chantelon du monde français a expliqué clairement qu'il ne fera pas ses valises cet été Je suis là et je suis dans le projet pour une quatrième année Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde Je serai là quoi qu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe Et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même A-t-il confié au micro de Binsport il y a plusieurs jours Malgré tout, l'AC Milan pourrait tenter de lui faire changer d'avis Le Milan AC pourrait s'attaquer à Kylian Mbappé Selon les informations d'Il Gionale, Bernard Arnault pourrait trouver un accord pour le rachat du Milan AC d'ici un an Si ce dossier venait à se concrétiser, l'homme d'affaires français pourrait tenter d'arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain Afin d'en faire sa nouvelle tête d'affiche du club milanais dans les années à venir Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé se laissera-t-il tenter par le nouveau challenge du Milan AC ? Affaire à suivre Et on passe à l'information principale du jour Le Paris Saint-Germain offre 32 millions d'euros au Bayern de Munich pour Thiago Alcantara Afin de s'offrir Thiago Alcantara, le Paris Saint-Germain aurait déjà adressé une offre au Bayern de Munich Le milieu de terrain pourrait débarquer au Paris Saint-Germain pour renforcer le milieu de terrain du PSG Leonardo semble avoir déjà une idée en tête Et le directeur sportif brésilien l'aurait même concrétisé si on en croit Sportbuild Le média allemand annonce en effet que le Paris Saint-Germain a envoyé une offre de 32 millions d'euros au dirigeant du Bayern de Munich Afin de recruter Thiago Alcantara dès ce mercato d'été A qui il reste une année de contrat en Bavière Une proposition qui semble collée aux exigences de Karl-Heinz Rummenigge Lequel n'hésitera pas à vendre l'international espagnol Puisque ce dernier ne souhaite pas prolonger son engagement avec le Bayern de Munich La décision de laisser partir le milieu de terrain aurait été prise en interne Reste juste à voir ce que les clubs tentés par Thiago Alcantara proposent réellement Car le Paris Saint-Germain n'est pas seul à viser le joueur formé au FC Barcelone Qui avait rejoint le Bayern de Munich en 2013 moyennant 25 millions d'euros Liverpool serait également prêt à dégainer une offre pour le milieu de terrain dont le profil convient à Jürgen Klopp Ces derniers jours on a également évoqué un possible intérêt du Barça pour faire revenir Thiago Alcantara Même si cela semble douteux En attendant le PSG veut rapidement ficeler cette opération contrairement au Bayern de Munich qui rêve que le prix grimpe Même si le club allemand souhaite profiter de cette manne financière pour investir à son tour Les choses devraient donc avancer au mois d'août Mais probablement pas avant la Ligue des Champions Voilà les postos Voilà pour toutes les infos Mercato du jour Comme d'habitude dites moi en commentaire ce que vous en pensez Je compte ça où pour bombarder la barre de like On like, on partage, on commente, on s'abonne On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos Mercato qui vont sortir On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip Si vous voulez m'aider à regarder des pubs gratuitement ou en faisant un petit don Voilà les postos N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne Youtube NoFeeling Voilà les postos Je vous souhaite à tous une bonne continuation Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos Tchuss